Il m'appartient donc d'animer cette table ronde sur les jeunes, donc les jeunes et le bonheur. Alors, pour réconcilier peut-être la table d'avant et celle-ci, je voudrais juste citer Sacha Guitry, qui n'est ni économiste ni gyrontologue, donc normalement ça doit fâcher personne, qui disait qu'il faut dépenser quand on est jeune l'argent qu'on aura quand on sera vieux. Et ceci dit, Sacha Guitry confondait manifestement les effets d'âge et de génération, pour prendre probablement ce que dirait André Masson, puisque en fait on se demande si sur les générations auxquelles on a affaire, les jeunes peuvent vraiment dépenser l'argent qu'ils auront quand ils seront vieux, ce qui est quand même probablement un problème. Alors je vais passer la parole aux trois intervenants. Bruno Crépon est professeur à l'école polytechnique et chercheur au Crest, Claude Sébel est inspecteur général honoraire de l'UNSEE, il tient à l'honoraire, Jacques Pelletan est maître de conférence à l'université Paris 8 et chercheur associé à la chaire transition démographique. Alors juste pour introduire un tout petit peu la table ronde, vous avez chacun 10 minutes, est-ce qu'au passage vous pourrez nous dire ce que c'est qu'un jeune ? Parce que j'ai beaucoup réfléchi en arrivant et je me suis vraiment demandé, alors en fait l'INSEE, je parle sous le contrôle de mon voisin de gauche, je dis que c'est moins de 30 ans, mais ça peut aller jusqu'à 40, comme dans les chambres professionnelles ou pour le prix du jeune économiste d'ailleurs, je parle là sous le contrôle de Jean Hervé, et le problème c'est qu'au 18e siècle l'espérance de vie c'était 27 ans, donc du coup on voit que les vieux d'hier sont les jeunes, les très jeunes d'aujourd'hui, donc on peut un peu confondre, toujours effet d'âge et de génération d'ailleurs, et donc voilà, alors ce que j'ai trouvé également comme définition, c'est qu'un jeune c'était quelqu'un qui n'était pas autosuffisant, c'est-à-dire qui n'avait pas son logement par exemple, son revenu, donc est-ce que ça suggère que les jeunes italiens sont plus vieux que les jeunes français ? Excusez-moi d'ajouter à la confusion et je vous passe la parole. Oui, en fait j'ai l'impression qu'il y aurait plusieurs réponses, en première approximation, est jeune, celui qui est plus jeune que moi, le problème c'est qu'il y a des gens d'âge différent qui répondent comme ça, donc on n'a pas de réel consensus. Pour ce qu'évoquait Jean-Pierre Villemeyer, justement, la tripartition des âges de la vie, avant c'était facile finalement, on était jeune, celui qui n'avait pas encore commencé à travailler, ensuite c'était l'âge moyen, et puis ensuite on était vieux quand on avait arrêté de travailler. Aujourd'hui c'est des espaces beaucoup plus perméables, néanmoins, au sein de la chaire, on a essayé de faire des scénarios très clivés de croissance, le scénario que je présente, qui est aussi un scénario en discussion, qui n'est pas complètement finalisé, c'est un scénario qui s'appelle la nouvelle vague, qui correspond d'ailleurs à une époque de cinéma, qui est plutôt celle des vieux baby-boomers que celle de la nouvelle vague. Et dans ce cas, dans ce scénario de la nouvelle vague, en fait, et pour les différents scénarios, on s'est donné trois variables clés, à l'aune desquelles juger un peu les scénarios, la productivité, le niveau d'activité des seniors, c'est-à-dire des 55-65 ans, on va dire, et puis le niveau de chômage des jeunes, on pourrait dire les moins de 30 ans ou les moins de 25 ans, de toute façon la situation n'est pas forcément meilleure pour l'une que pour l'autre. Et pour ça, on a identifié quelques variables de commandes à partir desquelles on peut agir sur les quatre marchés sur lesquels Alain a déjà dit un mot. Et là, ce que je vais montrer, c'est qu'il y a à la fois une légitimité pour agir sur les quatre marchés et montrer qu'il y a quelques modalités pour agir sur les quatre marchés. Donc déjà, marché des biens et des services, en fait, il y a une légitimité à agir dessus parce que chaque génération a eu son nouveau projet, son nouveau secteur de rêve. Ça a pu être le nucléaire, ça a pu être le TGV, ça a pu être l'informatique, Internet. Et aujourd'hui, sur les nouveaux projets, je me demande s'il y a des secteurs dans lesquels on investit très fortement. Alors il y a une modification de la structure de la demande, qui est la déformation des âges, qui est légère. On parle peut-être plus de sécurité aujourd'hui que durant les 30 glorieuses. mais il n'y a pas forcément de déformation de la structure de production avec de très nouveaux secteurs dans lesquels on investit massivement. Donc légitimité à investir dans des secteurs de jeunes. Deuxième aspect qui est essentiel, légitimité à investir envers les jeunes pour le marché des biens et services collectifs. Et trois aspects qui vont nécessiter sans doute une profonde réallocation des ressources, c'est le logement, la santé et l'éducation. Le logement, il y a en Ile-de-France environ 3% des étudiants qui ont un logement de type universitaire. Et pour les autres, c'est bien souvent une galère pour se loger. Ça a une répercussion très forte sur la réussite des études. C'est la santé aussi, notamment, il y avait Guillaume Sarkozy qui intervenait ce matin avec une augmentation sans doute des mutuelles et des complémentaires qui peut avoir une répercussion forte sur la santé des plus jeunes. Et puis, c'est l'éducation. Et quand on regarde ce qui s'est passé, par exemple, sur l'éducation supérieure, mais aussi pour des jeunes qui sortaient sans diplôme sur les dix dernières années, on voit deux taux, sans qu'il y ait d'angoisse totale, mais on voit deux taux qui stagnent. C'est le taux de diplômés du supérieur, qui depuis 10 à 15 ans stagne autour de 40%. Et puis, le taux de jeunes sortant du système éducatif sans diplôme, qui depuis, là encore, 10 à 15 ans stagne quasiment à 20%. Et si on regarde un petit peu ce qui se passe au niveau de l'OCDE, on se rend compte que, évidemment, parmi les actifs, le taux de diplômés augmente. Mais c'est lié à un remplacement de populations plus jeunes qui vont remplacer des populations plus âgées. Si vous avez des cohortes diplômés du supérieur à 10% qui meurent et remplacés par des jeunes qui arrivent sur le marché du travail diplômés à 40%, il va y avoir une augmentation du taux moyen de diplômés. Néanmoins, ça, ça se passe quasiment dans tous les pays, et on est l'un des pays de l'OCDE pour lequel ce taux de diplômés du supérieur au sein des actifs évolue le moins vite, alors que du fait du grand nombre de jeunes qui arrivent sur le marché du travail, on devrait évoluer, finalement, plus vite. que les autres. Donc, ça vient d'une stagnation des diplômés du supérieur, et puis, à l'autre bout de l'échelle, il y a une stagnation aussi des jeunes qui sortent sans diplôme. Donc, quand je liste tous ces éléments, on a l'impression que ce n'est pas vraiment folichon pour les jeunes et pour la société, on a l'impression que notre chapitre, la nouvelle vague, finalement, c'est une vague destinée à s'échouer sur les plages cannoises ou niçoises, aux demeurants fréquentés par les aînés. Donc, ce n'est pas folichon, néanmoins, il y a des leviers d'action qui existent, qui peuvent se situer au niveau du logement, à la fois sur la construction et le programme de logement, qui peuvent se situer sur les critères de la distribution des logements sociaux, notamment, qui peuvent se situer sur la santé et puis sur l'éducation. Essayer d'atteindre entre 50 et 60% de diplômés du supérieur, ce qui suppose d'investir sur tous les âges, dès le plus jeune âge, ensuite dans l'aide aux devoirs, ensuite lors des études universitaires, pour éviter d'avoir des populations qui, dans certaines universités, comme la mienne par exemple, travaillent à 70% à l'extérieur. Donc, travailler à ces différents niveaux d'âge, et pas simplement travailler sur une population autour de 20 ans, notamment par des processus d'entrée parallèle à Sciences Po, ou des choses comme ça. Donc, c'est à la fois travailler sur le marché des biens et des services collectifs, travailler, troisième marché, sur le marché du travail, puisqu'on observe une grande dualité, à la fois dualité des accès au marché du travail, et dualité sur le marché du travail entre les plus jeunes et les plus âgés, avec environ 50% d'une classe d'âge qui se retrouve trois ans après la sortie du système éducatif en CDD, au mieux, donc travailler sur cette dualité. Et il y a deux manières de travailler sur cette dualité. Travailler sur la dualité d'accès au marché du travail, c'est-à-dire essayer de trouver des filières qui sont un petit peu plus valorisées qu'elles ne le sont actuellement, notamment le taux de recours à l'apprentissage est d'environ 10 à 12% en France, il est quatre fois plus élevé en Allemagne, en Suisse ou au Danemark, et puis également lutter contre la dualité dans le marché du travail entre les plus jeunes et les plus âgés. Et l'une des pistes, c'est d'avoir, qui a déjà été évoqué plusieurs fois, notamment en amont de la précédente campagne présidentielle, c'est d'avoir un contrat de travail unique qui pourrait être modulé en fonction de l'âge, avec des charges croissantes, avec des droits croissants éventuellement, puisque le contrat de travail unique, c'est pas facile à vendre, notamment pour des classes d'âge qui sont très majoritairement en CDI, donc un contrat de travail unique qui peut être une manière de lutter contre la dualité du marché du travail. Et puis quatrième marché sur lequel il est nécessaire sans doute d'agir au profit de ce qu'on pourrait appeler la nouvelle vague, c'est le marché financier, le marché de l'épargne, puisqu'il y a une véritable difficulté à financer des entreprises innovantes, il y a une épargne certes, épargne qui pourrait augmenter s'il y a une réforme profonde des retraites, mais la quête est avant tout celle d'une épargne qui est de nature sécurisée et qui ne va pas forcément s'investir sur des projets innovants de long terme. Donc là encore, comment à la fois accélérer la transmission du patrimoine et permettre à une épargne placée à long terme d'être investie dans des projets de long terme, je pense qu'il faut à la fois jouer sur l'avantage compétitif entre donation et succession, c'est-à-dire que dans la circulation du patrimoine, il y a un avantage comparatif, les familles qui vont transmettre un patrimoine peuvent arbitrer entre la donation et la succession et si on veut améliorer l'avantage comparatif de la donation, il y a deux possibilités, soit on favorise encore plus que ça a été fait les donations, soit on tape de manière très forte sur les successions. Donc les deux sont possibles, les deux ne sont pas par contre indifférentes en termes de finances publiques et les deux ne sont pas indifférentes en termes de transmission des inégalités intragénérationnelles. Donc il y a ces deux possibilités-là et il y a aussi la possibilité d'intervention forte de la puissance publique pour encourager l'investissement dans des projets de type innovant et risqué et notamment, c'est quelque chose qui a été évoqué par Jérôme Glachan, par un partage des risques avec la puissance publique à travers de nouveaux produits d'épargne qui pourraient permettre un partage des risques et encourager ce type d'investissement à la fois d'avenir innovant et quand même comportant une dose de risque. Alors si on met en application un tel scénario qui est une nouvelle vague mais qui est un petit peu, pour rentrer dans le débat, jeune contre vieux quand même, quel impact ça peut avoir sur les trois variables clés ? On peut penser, et ça c'est assez fortement documenté par la littérature, notamment Barreau, Elie, sur l'impact de la formation sur la productivité, par Aguillon également, on peut penser qu'on serait capable de se rapprocher des pays qui sont devant nous en termes de productivité, on peut penser également, si les jeunes sont mieux formés et que le marché du travail fonctionne d'une manière moins duale que le niveau de chômage des jeunes aurait tendance à baisser, par contre on peut penser quand même que ce scénario n'est pas concevable de manière pure et ça appelle aussi le troisième scénario qu'on va voir tout à l'heure, parce que si on applique ça de manière pure, il y a un souci qui se pose sur le taux d'activité des seniors, notamment si on met des charges sociales croissantes en fonction de l'âge, on peut penser que ce sera un obstacle encore supplémentaire au travail des seniors. Donc c'est un scénario qui, à mon avis, est à discuter d'ailleurs, d'abord avec vous, à discuter, à proposer, mais qui ne peut pas être conçu de manière pure et décorrelée des notions de géranto-économie et de travail des seniors. Merci. Messieurs, 10 minutes pile. La barre est haute. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs du forum de m'avoir demandé de réagir donc brièvement au scénario que vous avez baptisé une jeunesse heureuse. Alors, comme sans doute d'autres dans cette salle, je suis un de ces seniors retraités, actifs et heureux que vous évoquez dans d'autres scénarios. En fait, je me fais ici l'effet d'être un grand-père qui porte un regard attendri, mais lucide, sur ce qui peut arriver de mieux à mes enfants. Je ne sais pas si mon point de vue serait partagé par un jeune ou un jeune homme ou une jeune fille qu'on trouve dans des écoles de la seconde chance ou qu'on trouve dans ce que les systèmes éducatifs appellent les décrocheurs, que l'on a beaucoup de mal à retrouver. Alors, une des premières propositions que je ferai à la chaire, ce serait d'essayer de valider ce scénario par des enquêtes directes auprès de jeunes avec une large palette de situations, des mieux dotés aux plus fragiles. Bon, quels sont les besoins exprimés par ces jeunes ? Quelles sont leurs attentes ? Quelles sont les actions ? Par-delà les discours, parce qu'il y a vraiment beaucoup de discours et pas toujours beaucoup d'actions. Alors, pour moi, ce scénario aurait pu s'appeler celui des exigences intergénérationnelles, parce qu'en fait, il met l'accent pour toutes les dimensions pertinentes sur les devoirs qui incombent dans une société humaine aux générations les plus anciennes par rapport à celles qui leur succèdent. Bon, ce que Jacques Pelletan appelle la nouvelle vague. Bon, naturellement, le scénario n'évoque pas le poids de la dette, mais nous savons que c'est actuellement peut-être une des exigences intergénérationnelles parmi les plus importantes. Alors, j'ai peur de vous mettre en porte-à-faux sur deux points. Un, je n'ai pas de PowerPoint, parce que ça m'agace. Et deux, je me suis très référé aux propositions du scénario, et peut-être que vous ne les avez pas lues. Alors, vous m'excuserez, mais je crois que c'était plutôt leur rendre service en se calant sur ce qui... Donc, je ne vais pas parler de toutes les propositions. Je vais m'intéresser à celles sur lesquelles j'ai un peu réfléchi, celles sur lesquelles je travaille actuellement. Je suis lancé dans une entreprise stupide, enfin stupide, à peu près folle, qui est d'essayer de réfléchir sur la lutte contre le grand échec scolaire. Donc, je ne vais pas parler du logement, je ne vais pas parler de la santé, parce que je ne maîtrise pas ça suffisamment. Alors, en ce qui concerne les politiques d'insertion dans l'emploi, qui est un élément important du scénario, il me semble que vous devez être très prudent sur ces actions, parce qu'elles ont toutes des effets d'aubaine très importants. Et donc, nous savons, par les travaux qui avaient été menés par la Dares dans les années 90, que la plupart des politiques qui ont été ciblées sur les jeunes, le plan Barre, le plan Fillon, en fait, tout ce que vous pouvez imaginer, ça a des effets d'aubaine, à peu près 80 à 90% d'effets d'aubaine et 10% d'effets nets positifs. Donc, ce sont des politiques très coûteuses, peu efficaces, et donc, moi, personnellement, je pense qu'il faut que vous passiez à cette moulinette. Bon, le spécialiste qui, m'a raison, n'est plus dans ce domaine-là actuellement, c'est Alain Gubian, qui a été l'auteur des 40 ans de politique d'emploi, et je pense que ce serait intéressant que la chaire se rapproche de lui. Bon. Deuxième... Un exemple, vous prenez l'allocation d'autonomie, qui a été pratiquement travaillée depuis une quinzaine d'années, c'était à l'époque dans le cadre du plan. Moi, personnellement, je n'y crois pas du tout. Je pense qu'il y a des effets d'aubaine gigantesques, aussi bien du côté des jeunes, mais surtout de leur famille, et que vous l'avez évacué, je n'ai pas très bien compris pourquoi. Il y a un réel besoin de renforcement des bourses dans le supérieur et dans l'enseignement professionnel, d'autant que les universités, compte tenu de leurs difficultés financières, vont être certainement obligées de relever leurs droits d'inscription, et il est nécessaire de compenser ces relèvements auprès des familles pour les familles et les étudiants revenus les plus faibles. Donc, je n'ai pas, évidemment, les mêmes objections sur tout ce qui concerne le développement d'apprentissage et notamment toutes les formes d'alternance. Il est quand même curieux qu'actuellement, les CAP et les BEP ne soient pas des formations en alternance. Alors, je sais qu'il faudrait 620 000 stages, c'est beaucoup. Il faudrait convaincre un nombre considérable d'entreprises, mais je pense que c'est une orientation qui serait tout à fait intéressante, qui n'est pas de l'apprentissage, mais c'est une formation en alternance. Alors, je vais partir de vos propositions sur les projets de Nouvelle Vague. Bon, il me semble essentiel, avec les dimensions familiales et collectives que je viens d'évoquer. En fait, si nous les prongons garde, et on trouve ça dans le texte et les générations à vivre, eh bien, de plus en plus de familles seront à 4 générations. Là, je ne suis pas du tout tout à l'heure ce qu'a dit Jean-Michel. Je pense que nous sommes devant un passage de familles à 4 générations. Bon, on en discutera après. Et donc, le risque, c'est que si nous avons des mécanismes de succession, ils vont de plus en plus aller vers des plus de 60 ans. Et donc, il est indispensable, c'est ce que vous dites dans votre scénario, c'est la proposition 10, de durcir les droits de succession au-delà des allongements récents et de favoriser les donations, y compris vers les enfants, les petits-enfants. Bon, ceci ne suffira pas, mais c'est tout le problème ensuite de la capacité, par des impôts, de prélever pour ceux qui n'auront jamais ni d'héritage ni de donation. Alors, le deuxième point qui me semble important dans votre proposition, c'est ce que vous avez appelé le choc de l'offre et cette idée que l'innovation reposant sur un certain nombre de dispositifs nouveaux, il est essentiel de l'accompagner. Et je pense que les propositions que vous faites sont plutôt tournées vers les modifications du système éducatif et je connais les travaux qui indiquent l'augmentation de productivité que ceci va entraîner, mais il me semble que c'est quand même à moyen-long terme. Alors, à court terme, vous avez proposé des transformations sur le système éducatif. Ces transformations sont essentiellement l'une qui est possible et à notre portée, c'est l'objectif de 50% des sortants du système éducatif du pluriel du supérieur. Vous n'en avez pas la primeur puisque c'est un objectif qu'on retrouve dans la loi Fillon 2005. Mais comme il y a eu depuis dans le feuilletage législatif la loi sur l'autonomie des universités 2007, il y a eu une multiplication de dispositifs d'organisation et de structures qui se sont multipliées pour la recherche et je ne suis pas sûr que l'objectif de la loi Fillon 50% des diplômés du supérieur se soit vraiment mis en place. Donc c'est un point qu'il faudra peut-être regarder plus tard. Alors par contre, c'est vrai que nous constatons malgré les discours officiels, les objectifs et les engagements de M. Darkos, etc., que nous avons toujours entre 15 et 20% d'une génération qui sort sans diplôme sur le marché du travail et vous y répondez par un objectif qui, à mon avis, a très peu de chances de se mettre en place, qui est l'objectif qu'il n'y ait que 5% de la génération qui n'ait pas de diplôme. En fait, c'est un objectif qui est, disons, sur le papier parce que nous ne pourrons pas le mettre en œuvre tant que nous n'aurons pas collectivement supporté, surmonter les difficultés scolaires puis l'échec scolaire qui touchent actuellement dans notre pays, dans le cadre de la scolarité habiliatoire, entre 15 et 20% des jeunes. Alors, sur ce thème-là, les rapports et les lois se sont multipliés, se sont succédés. Ils ont tous un consensus pratiquement identique au Conseil d'éducation, cours des comptes, Conseil économique et social plus récent. Les difficultés scolaires sont précoces. Elles sont intensifiées par le redoublement. Elles sont difficilement réversibles parce qu'elles s'accentuent au lieu de se résorber au cours de la scolarité obligatoire. Les difficultés qui sont en fin d'école sont encore accrues en fin de collège. Enfin, elles affectent les enfants des milieux populaires, ceux dont la famille est le plus éloignée de l'école ou plutôt le langage des familles le plus éloigné du langage de l'école. C'est à l'école primaire que tout se joue, en particulier lors du cycle des apprentissages, grande section maternelle CP-CE1, mais la position de ces élèves plus fragiles doit être consolidée tout au long de la scolarité obligatoire alors qu'actuellement on observe pour beaucoup et par beaucoup d'entre eux un rejet de l'école. Vous allez en retrouver beaucoup dans ce que on appelle maintenant les décrocheurs et ceux dont le CEREC nous dit que leur insertion professionnelle est calamiteuse. Alors, le système éducatif a en main une partie des outils nécessaires pour résoudre le problème mais la conviction des acteurs est incertaine. Elle est même dans certains cas sceptique. Les volontés de changement des responsables sont faibles et aléatoires par-delà des mots et des discours officiels extrêmement mobilisés. Donc, créer un consensus sur les solutions et pas seulement sur le diagnostic est essentiel et c'est donc là-dessus qu'actuellement je travaille. Il faut partir d'une définition précise du travail de l'enseignant. Je me situe à l'école primaire. Ce que je vous dis n'est sans doute pas valable, peut être transposé mais n'est pas valable pour le collège. En réalité, le travail de l'enseignant est quasi totalement décentralisé dans sa classe. Et donc, pour la période qui nous importe, celle des premiers apprentissages, l'enseignant est un médiateur incontournable de la maîtrise progressive de la parole et de l'écrit de tous les enfants qui lui sont confiés. Dans cette phrase, les deux mots essentiels c'est incontournable et médiateur. Alors, en fait, pour réussir l'enjeu d'une prise en charge positive de tous les élèves, l'enseignant doit acquérir une solide conviction que la réussite de tous est possible, ce qui actuellement il n'a sans doute pas. Il doit évidemment connaître ses élèves avec toutes leurs dimensions, positives et négatives, mais surtout, il doit maîtriser tous les aspects d'une pédagogie en milieu scolaire hétérogène. Et c'était une des propositions principales du rapport de Claude Tellot. Oui, j'ai fini. Donc, concrètement, la loi Fillon de 2005 sur le socle commun des connaissances et des compétences nous donne un levier essentiel pour établir cette pédagogie en milieu scolaire hétérogène parce qu'il va substituer au classement successif des élèves, moyen, fort, faible, il va lui substituer une cible commune par rapport à laquelle chaque élève pourra se situer et progresser. Bon, il y a déjà des expériences très positives dans de nombreuses écoles, mais la diffusion des bonnes pratiques, la capitalisation des expériences est extrêmement faible, je pense, faute de volonté politique. C'est donc cet enjeu politique que nous avons devant nous et je comprends bien que le scénario ne puisse pas le traiter. en fait, c'est beaucoup plus exigeant que de bâtir un réseau d'autoroutes ou de TGV, je n'ose pas dire un réseau de centrales nucléaires parce que je me ferais tuer, mais il s'agit en réalité de transformations profondes de pratiques et de comportements de centaines de milliers de personnes. Bon, si vous le souhaitez, comme il faut que je m'arrête, on peut y revenir dans la discussion. Bon, avant de passer le relais à Bruno, je vous livre une réflexion générale sur le scénario Une jeunesse heureuse. Bon, dans notre société qui est gérontocratique et mandarinal, qui va porter ce scénario ? Sur quelle force pouvez-vous vous appuyer pour faire avancer prise de conscience et proposition ? Est-ce que ceci ne devrait pas aussi faire partie des travaux de la chaire transition démographique, transition économique ? Merci. Applaudissements Merci beaucoup de m'avoir invité. Alors moi, je ne suis pas du tout un macroéconomiste. Je vais vous parler de ce que l'on fait actuellement pour évaluer l'ensemble des programmes de lutte contre la pauvreté. Donc le thème, c'est une jeunesse heureuse. Alors on peut commencer par peut-être lister les thèmes de réjouissance. Alors les thèmes de réjouissance, donc il y a le décrochage scolaire, les difficultés d'entrée en alternance et la rupture des contrats en alternance. Il y a les difficultés d'orientation, il y a l'insertion professionnelle et l'abandon des programmes d'insertion par les jeunes. Il y a aussi les conditions d'emploi, donc quel type de contrat de travail. Donc un CDD de six mois, c'est considéré comme la panacée. Les difficultés aussi dans un autre thème d'accès au logement, les questions de mobilité, la santé et les comportements à risque des jeunes. Finalement, au cocktail des thèmes de réjouissance, pour une partie de la population, il faut franchir un grand nombre d'obstacles pour pouvoir s'intégrer harmonieusement dans la société. Alors, une fois qu'on a listé tous ces thèmes de réjouissance, il y a la recette du bonheur. Alors, la recette du bonheur, ce n'est pas juste une recette. L'idée générale, c'est qu'il y a beaucoup de solutions potentielles et que ce ne sont pas les idées qui manquent. Lorsque Martin Hirsch a organisé le Grenelle de l'insertion, ça devait être en 2006 ou 2007, finalement, il y a eu plus de 800 réponses à l'appel d'offres qu'il a lancé. Donc, des idées, il y en a. Il y en a énormément. La question, c'est de savoir si elles sont toutes bonnes et probablement, elles ne sont sûrement pas toutes bonnes. Il y a des problèmes qui ont des effets qui sont très bénéfiques. Il y a des problèmes qui n'ont pas d'effet et il y a même probablement des programmes qui ont des effets qui sont néfastes. C'est-à-dire des programmes qui vont réduire finalement les chances des jeunes, d'accéder au marché du travail par exemple. Donc, c'est important d'avoir des idées mais c'est tout aussi important de savoir quel est l'effet des programmes qu'on peut concevoir. Il y a un besoin important d'être capable de distinguer entre les bons et les mauvais programmes. Alors ça, c'était l'idée des appels à projets du Fonds d'expérimentation de la jeunesse. Donc, l'idée du Fonds d'expérimentation de la jeunesse c'est de financer des projets innovants à la condition qu'ils soient évalués. C'est-à-dire d'être en mesure de porter une appréciation sur le fait que ces projets ont atteint ces programmes ont atteint leur objectif. donc le but bien sûr au final c'est d'être capable de bâtir un socle de connaissances qui permettra de concevoir des programmes plus efficaces et qui s'attaqueront aux vrais problèmes et éventuellement une fois que les programmes ont été identifiés comme étant efficaces de les développer à l'échelle nationale. Alors, bien sûr il y a une question qui est importante quand on dit évaluer un programme savoir quel programme va être bon et quel programme va être moins bon il y a une question cruciale qui est de savoir comment on va évaluer. C'est nécessaire quand on évalue d'avoir une méthode qui soit rigoureuse et qui mette tout le monde d'accord parce qu'en général les avis sur les politiques économiques qu'on peut mettre en oeuvre sont souvent très très tranchés sur qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche pas et fréquemment les a priori sont fortement ancrés et s'affrontent très très fortement. Et donc pour qu'une évaluation d'un programme puisse produire des résultats qui soient susceptibles d'être entendus c'est-à-dire qu'effectivement ils puissent participer à la construction d'un socle de connaissances qui soit partagé par tout le monde il faut qu'ils aient quelque chose qui ressemble à la force de l'évidence il faut qu'on puisse pas contester l'effet et l'évaluation du programme comme on conteste pas le fait qu'il fasse froid le matin quand la température n'est pas celle qu'on voudrait voir quand on regarde le thermomètre donc les résultats aussi peuvent avoir des effets qui sont surprenants par exemple on vient de faire récemment une évaluation qui est celle avec Pôle emploi l'évaluation de l'anonymisation des CV c'était considéré comme un moyen qui était un moyen phare pour lutter contre la discrimination à l'égard des jeunes des banlieues et bien au total le résultat est exactement l'inverse de celui auquel on pouvait s'attendre et ça on est capable d'avoir ce résultat là au terme d'un protocole qu'on a travaillé durablement avec Pôle emploi qu'on a mis ensuite en oeuvre sur le terrain pour regarder précisément quels étaient les effets de ce programme d'anonymisation des CV et au total le résultat est opposé il y a une partie des résultats qu'on obtient qui va exactement dans ce qu'on attend comme effet du CV anonyme mais il y a aussi une partie des résultats qui contredit complètement ce qu'on pouvait attendre donc il faut se donner les moyens d'être surpris parce que parfois les résultats auxquels on parvient déjouent complètement les a priori qu'on pouvait avoir alors c'est pour ça que du point de vue de la méthode il y a quand on veut regarder comment évaluer les évaluations randomisées garantissent justement la fiabilité et la transparence qu'on attend d'une évaluation dans ce domaine le principe de ces évaluations randomisées c'est le principe de l'évaluation des traitements en médecine c'est à dire qu'il y a deux populations qui sont affectées au hasard l'une à être un groupe qui va bénéficier d'un programme et l'autre qui va être un groupe de contrôle et lorsque les nombres sont suffisants des individus qui se trouvent dans un groupe et dans l'autre quand on va comparer le devenir de ces deux populations les différences qu'on va trouver pourront être imputables uniquement à l'effet du programme et donc ça ça permet de distinguer les programmes qui marchent et les programmes qui ne marchent pas alors où est-ce qu'on en est actuellement donc voilà un ensemble d'exemples d'expérimentations randomisées qui ont été faites dans le cadre du fonds d'expérimentation de la jeunesse donc il y a la mallette des parents par exemple qui est un programme qui est destiné à lutter contre les comportements violents à l'école et d'inattention des élèves à l'école donc c'est un programme qui est extrêmement intéressant parce que comme l'a dit très bien Claude Sébel au début les programmes lors de la scolarité sont des programmes qui sont cumulatifs et donc l'idée de ce programme est de faire venir les parents dans les écoles de leur expliquer les règles du jeu de l'école donc l'idée au fond du programme c'est de valoriser la façon dont la famille va pouvoir percevoir l'école donc c'est un programme je trouve que ce programme est extraordinaire parce que c'est un programme personne n'aurait misé sur ce programme c'est une idée que les gens considéraient au mieux comme anecdotique et certainement pas voué à avoir un effet et donc le fait d'avoir mis en oeuvre ce programme de l'avoir évalué d'une façon rigoureuse en se pliant là aussi à un protocole expérimental avec allocation des individus soit un groupe de traitement soit un groupe de contrôle de voir ensuite quels étaient l'effets de ce programme ça permet de prouver son efficacité donc ce programme a maintenant été généralisé dans un grand nombre d'établissements parce qu'il montre que finalement en termes de comportement des élèves au sein de l'école leur capacité à recevoir l'enseignement qu'on leur donne il a des effets qui sont extrêmement importants et puis il y a tout un tas je ne vais pas les lister tous tout un tas de programmes qu'on est en train d'évaluer avec le fonds d'expérimentation de la jeunesse les groupements de créateurs qui est un programme qui est extrêmement intéressant aussi pour regarder les problèmes d'accès au logement il y a un programme dans le barin où le conseil général se porte caution pour les jeunes pour qu'ils puissent accéder au logement il y a aussi la question de la nature de l'accompagnement que peuvent recevoir les jeunes diplômés qui sont au chômage il y a aussi des programmes qui sont liés à la lutte à lutter contre l'absence de recours aux soins pour les jeunes des missions locales qui regardent les problèmes de santé le programme aussi très emblématique qui est 1000 permis de conduire les jeunes dans les banlieues ont un énorme problème de mobilité souvent ils restent uniquement confinés dans leur cité et pour eux c'est extrêmement difficile d'en sortir donc 1000 permis de conduire c'est une façon de regarder la question de mobilité et puis il y a aussi un grand programme qu'on est en train d'évaluer qui est celui de la ressource contractuelle d'autonomie qui fait référence à ce que disait Claude auparavant et qui est lié au fait que beaucoup de jeunes lorsqu'ils sont dans un programme d'insertion finalement décrochent de ce programme et abandonnent ce programme donc on a beau essayer de mettre à leur disposition tout un tas de moyens eux-mêmes ne trouvent pas la motivation pour rentrer assidûment dans ce programme et donc ce programme ressources contractuelles d'autonomie consiste à leur donner une rémunération tant qu'ils sont susceptibles de rester tant qu'ils restent dans leur programme voilà donc je voulais parler aussi du Poverty Action Lab donc le Poverty Action Lab c'est un laboratoire qui dans le monde s'est construit sur une idée de faire cette idée de faire des évaluations de programmes avec cette méthode randomisée donc il a été créé par Esther Duflo et il a maintenant des antennes aussi bien en Europe qu'en Afrique qu'en Inde aux Philippines et en Amérique du Sud et il y a maintenant un grand nombre de chercheurs qui sont affiliés à ce réseau donc l'idée générale est qu'il y a aussi des grandes fondations qui travaillent avec ce centre de recherche parce qu'il y a beaucoup de fondations qui sont prêtes à investir dans des programmes de lutte contre la pauvreté mais à la condition de savoir si oui ou non les programmes qui vont financer ont un effet ou pas donc c'est ça l'idée générale de leur participation à ce laboratoire et donc pour conclure on est en train de lancer dans le cadre de ce laboratoire une initiative qu'on a appelée l'initiative pour la jeunesse et dont le but est sur le thème de l'insertion des jeunes de récolter des fonds qui vont permettre de pouvoir à la fois un peu de dupliquer cette idée du fonds d'expérimentation qui va permettre de financer des programmes d'insertion qui seront liés à des questions qui nous semblent pertinentes concernant l'insertion des jeunes et ensuite également de les évaluer donc il y a trois grands thèmes qui sont des thèmes qui recoupent ce qu'a dit Claude auparavant qui portent sur les effets des investissements durant l'enfance dont on sait que ce sont des investissements qui en général sont très utiles mais il faut en apporter l'évidence et puis aussi les problèmes que rencontrent les jeunes à l'heure des choix il y a bien un moment où les jeunes choisissent et donc quelles sont les capacités qu'il faut avoir les aptitudes qu'il faut avoir pour repérer des choix et puis finalement quelle intégration en essayant d'avoir le courage de porter des questions comme celle du rôle des contrats auquel il était fait référence auparavant mais aussi sur l'efficacité des politiques d'insertion par exemple des emplois subventionnés par exemple des emplois jeunes voilà donc c'est tout ce que je voulais dire moi je considère que la création du fonds d'expérimentation de la jeunesse par Martin Hirsch je considère que c'est une sorte de révolution un petit peu dans la façon de concevoir les programmes et de faire progresser notre connaissance sur l'effet de ces programmes dans l'insertion des jeunes et j'espère qu'avec toutes ces initiatives qu'on est en train de mettre on pourra apporter des réponses à des questions qui sont importantes et qui permettront d'envisager l'avenir d'une façon plus sereine voilà merci merci beaucoup donc est-ce que on va passer à la phase du débat donc voilà André Masson a une question dans cet débat sur ce scénario nouvelle vague en particulier chez Claude Sébel on a l'impression qu'il faut un plan école c'est ça un plan école il faut dépenser pour l'école et tout bon alors d'où l'idée qu'il a dit à la fin de son intervention comment le financer comment le faire accepter par la société où trouver l'argent alors il y a deux possibilités j'ai l'impression où vous décidez à taille donnée d'une réorientation de l'état-providence vers les jeunes c'est une version que j'appelle d'égalité citoyenne que d'autres appelleraient social-démocrate donc c'est l'idée que d'une certaine manière il faut diminuer les dépenses pour la retraite pour les réorienter vers les dépenses actives pour les jeunes et l'idée c'est donc dans ce scénario-là que c'est les jeunes qui supportent les risques d'absence de qualification mère célibataire etc. et que pour les plus âgés on va développer les services à la personne mais qu'on peut diminuer les pensions une manière de le faire c'est les comptes notionnels qui ont une idée c'est donc diminuer les retraites pour augmenter les dépenses pour ça l'autre possibilité c'est être plutôt dans un scénario enfin dans un scénario d'une vision de solidarité entre générations qui fait donc que d'une certaine manière ce sont les jeunes qu'on aura éduqués qui paieront nos retraites et si on les a mal éduqués on va voir pourquoi ils nous ont des bonnes retraites donc c'est ce mécanisme de solidarité entre générations qui est quand même un sport de combat pour parler comme Pierre Bourdieu et on peut avoir des fonctions de rappel parce que ces solidarités entre générations sont importantes on peut décider par exemple que les retraites à partir d'un certain niveau de retraite les retraites élevées seraient indexées ou indicées sur un indicateur de la réussite des jeunes sans qualification des jeunes peu qualifiés de manière que les vieux ne puissent pas dire après moi le déluge mais soient directement intéressés par le partage des risques à la réussite des jeunes pauvres donc ça suppose effectivement certaines révolutions culturelles Est-ce que non on va prendre je propose qu'on capitalise plutôt qu'on répartisse et donc je prends la question de monsieur bonjour je voulais juste ça m'intéresse beaucoup de rebondir sur ce qui vient d'être dit pour partager un exemple qui a eu lieu au Brésil avec le déploiement d'une monnaie complémentaire qui s'appelle le SABER qui dans le cadre de cette monnaie il y avait toute une série de répétiteurs qui du fait du système éducatif brésilien qui était un petit peu limité en termes de moyens mettait en place une monnaie complémentaire qui permettait à des jeunes de 12 ans d'apprendre à des jeunes de 7 ans à lire et à écrire en leur faisant répéter 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 parce qu'on sait que l'éducation c'est un petit peu ça et qu'à la suite de ça le jeune de 7 ans redonnait une de la monnaie complémentaire à ce jeune de 12 qui lui pouvait se faire répéter ses cours par un jeune de 15 ans etc. etc. jusqu'à la fin où celui de 18 arrivait avec une espèce de pactole disponible et il pouvait prétendre aller à l'université et bénéficier d'une bourse de l'État et donc on reconnaissait l'engagement citoyen de tous ces jeunes qui du coup ça stimulait une espèce de solidarité intragénérationnelle entre ceux de 7 et jusqu'à 18 et ces exemples de monnaies complémentaires peuvent aller encore au-delà sur les seniors on a l'exemple au Japon du forêt Kipu qui a fait ces choses-là et il y a plein de projets qui existent comme ça avec les monnaies complémentaires ce qui fait qu'on stimule des comportements vertueux des démarches intéressantes et des cercles vertueux sans débourser un seul euro j'ai vraiment une question et pas une remarque parmi les différents dispositifs pour l'insertion professionnelle on a évoqué différents dispositifs qui coûtent moi quelque chose qui me frappe c'est la multiplication des stages auxquels on contraint les jeunes dans une entreprise ce qui signifie qu'une entreprise peut avoir gratuitement ou à très faible prix un Bac plus 5 qui a marmé pendant des années et s'entrépé pour le rémunérer est-ce que ça vous paraît au niveau totalement personnel et inadapté ou bien est-ce que le fait de faire qu'on arrête ce système de stage pour faire rentrer des jeunes directement sur le marché de l'intérêt quitte à les payer moins cher dans un premier temps vous paraît une solution possible de rendre un jeune plus autonome et donc a priori plus heureux Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Une question pour M. Crépon à propos de l'évaluation thème assez central dans votre propos dans vos propos comment vous de quoi vous voyez être faite la mallette de l'évaluateur entre guillemets c'est-à-dire quel est selon vous le profil quel profil d'évaluateur est-ce qu'il y a un seul et même profil unique ou est-ce qu'il faut penser l'évaluation à partir d'une posture pluridisciplinaire et parce qu'on sait qu'en fonction de la posture de l'évaluateur on va avoir des hypothèses différentes pour conduire l'évaluation ensuite bien on va arrêter les questions ici sauf s'il y a vraiment une question rentrée bon il y a un monsieur là c'est la dernière bonjour je suis sans doute le plus vieux ici alors permettez-moi d'avoir une petite place dans le discours j'ai été un peu surpris et je trouve que vous êtes très très bienveillant vis-à-vis des gens qui sont à la retraite ou enfin des générations plus vieilles je vous dirais que moi je suis plutôt sévère bien sûr mon discours est facile parce que vous êtes tous plus jeunes que moi et quelquefois quand je suis avec des confrères enfin au point de vue âge je leur dis écoutez il ne faut pas confondre routine et expérience vous avez des gens qui ont 50 ans de boulot ils font à la 50ème année plus un jour ils font la même inderie que le premier jour de leur formation c'est pour ça il faut être assez critique il ne faut pas l'admettre ça et puis alors je crois que donc c'est pour ça que pour moi l'innovation ça ne doit pas être uniquement l'affaire des jeunes et puis les autres ben ma foi feront en quelque sorte la vaisselle non l'innovation elle doit être partout mais ça suppose que dans nos dans nos enseignements et bien on a une préparation permanente à l'innovation regardez par exemple en ce qui concerne l'éducation on vous apprend les savoirs savoir être savoir faire il y a un savoir dont on ne parle jamais c'est le savoir devenir ce que je fais aujourd'hui n'est pas valable demain ce que je fais ici n'est pas valable ailleurs moi j'ai souffert de voir justement des pauvres africains qui étaient dans toutes les universités françaises américaines ou russes et qui revenaient véritablement coupés de la réalité et là je pense qu'il faut retrait d'union penser mais quand vous écrivez repenser dans un discours on vous gomme bien sûr le trait d'union parce que c'est pas bien bien monsieur merci beaucoup oui j'avais beaucoup de choses à dire mais enfin excusez-moi pendant le cocktail on va balayer dans ce sens là donc Jacques vous avez commencé quelques réponses dans le sens où ça me vient d'abord merci beaucoup à Claude Sébel qui a fait beaucoup de remarques qui permettront d'améliorer le chapitre de l'ouvrage sur le fait d'atteindre 50% ou plus de diplômés du supérieur et d'avoir 5% ou moins de sortants du système éducatif sans diplôme mais évidemment on le concevait comme une allocation des ressources avec de l'investissement dès le plus jeune âge et une forme de plan école c'est à dire à la fois aidé au devoir peut-être avec le système Saber qui encouragerait ou quelque chose de ce type là et puis aussi un petit peu plus tard au niveau du collège du lycée et du passage à l'université où on j'ai pas eu l'occasion d'en dire un mot où on observe du plus jeune âge à l'âge le plus âgé des étudiants une ségrégation territoriale qui est absolument féroce et qui nuit très fortement à la réussite des diplômes à tous les niveaux de diplômes que ce soit au niveau universitaire ou que ce soit au niveau collège et lycée certes il peut y avoir des questions d'effet d'aubaine qui sont toujours très difficiles à mesurer mais quand on parle de favoriser l'insertion dans le travail en évitant la dualité des contrats CDI et CDD finalement je sais pas s'il y a un effet d'aubaine puisque finalement ça coûte pas un centime on légifère et on peut dire qu'on supprime on fait un contrat de travail on fait un contrat de travail unique et pas de CDI et de CDD alors il y a le cas précis des stages que vous évoquez les stages c'est compliqué même si on supprime la dualité CDI-CDD on conçoit bien qu'un étudiant qui connait pas forcément très très bien le marché du travail doit aller se rendre compte au moins quelque temps dans une entreprise ce que c'est donc y aller oui y aller et voir ce que c'est oui mais ce qu'il y a c'est qu'il y a une dérive depuis quelques années très forte des durées de stage aujourd'hui c'est très difficile de caser un étudiant pour moins de 6 mois de stage et c'est souvent de 6 mois à un an reconductif etc et ça c'est assez scandaleux dans la pratique et ça les stages par exemple on pourrait penser à interdire les stages de plus de 3 mois ça pourrait être une mesure qui est à discuter et puis pour finir juste un message d'espoir c'est vrai qu'on est peut-être dans une société mandarinale et effectivement transférer de l'argent vers les jeunes c'est difficile mais le monsieur en est un exemple c'est qu'en général les grands-parents ont des petits-enfants qui sont pas complètement intéressés uniquement par leur propre sort après il y a des manières de présenter qui peuvent être plus ou moins transparentes c'est effectivement plus facile de dire qu'on va mettre de l'argent pour les jeunes comme le fait l'un des candidats principaux que de dire qu'on va prendre de l'argent sur les retraites ou sur la dépendance mais ça suppose d'être un peu malhonnête effectivement merci beaucoup avant de passer la parole je vais abuser honteusement du micro pour dire à madame il se trouve qu'il y a un groupe de travail en ce moment au ministère d'enseignement supérieur sur la professionnalisation des études d'enseignement supérieur et il trouve que je préside ce groupe et donc je peux juste vous dire ce que disait mon voisin de droite c'est qu'on va vraiment pas dans le sens d'un abaissement des temps de stage oui mais moi je trouve que ces pratiques sont absolument scandaleuses alors je m'excuse de le dire avec cette violence mais c'est absolument scandaleux de personnes diplômées qui ont eu en plus souvent des formations en alternance avec des stages longs en entreprise et qu'on leur dit allez vous faites un stage c'est scandaleux bon ceci étant les vieux peuvent se scandaliser la route alors je voudrais revenir sur le problème du financement ce que j'ai évoqué ce que j'ai évoqué c'était le scénario global c'était pas le scénario c'était pas la partie centrée sur la lutte contre l'échec scolaire sur la lutte contre l'échec scolaire puisque c'est un truc dans lequel je bosse actuellement malheureusement malheureusement la réponse en termes de moyens n'est pas pertinente et vous avez eu là dessus un travail un article de Dubé qui était tout à fait intéressant disant ça sert à rien de recréer des moyens ce qu'il faut c'est changer le regard que les enseignants portent sur leur métier c'est les professionnaliser et c'est si vous voulez en effet un plan pour l'école mais c'est un plan que l'école qui ne se concrétise pas avec 100 000 emplois de plus c'est pas ça le problème le problème vous avez actuellement des choses absolument étonnantes qui se passent dans beaucoup d'écoles en France et en Navarre il faut arriver progressivement à ce que ça devienne licite de dire j'entraîne les 24 enfants qui me sont confiés vers la réussite notamment du socle commun au terme de la scolarité obligatoire avec les étapes nécessaires et en réalité il faut démarrer sur grande section de maternelle CPCE1 se centrer sur cette période là et après je ne dis pas que le reste viendra par surcroît mais c'est conviction professionnalisation pour répondre à la question sur les stages moi je n'aurais pas le même point de vue que tout le monde je pense que je ne prendrais pas le problème du même plan peut-être que finalement la question c'est celle de l'hétérogénéité des aptitudes des jeunes lorsqu'ils sortent du système scolaire et finalement la charge qu'il y a a opéré un tri entre les gens qui les jeunes qui sont prêts à s'insérer sur le marché du travail et ceux qui ont moins de désir et moins de motivation pour le faire et à qui sur qui doit reposer la charge de faire émerger cette information et donc moi je le verrais plutôt dans ce sens là et donc du coup je me dirais que ça ne sert à rien d'interdire mais que probablement des types d'actions qui seraient intéressantes seraient plutôt des actions qui chercheraient justement à faire émerger beaucoup plus l'information qui est finalement celle que recherchent les entreprises lorsqu'elles enchaînent des jeunes qui font des stages et puis finalement les retraînent les prennent les prennent pas et c'est plutôt la façon que j'aurais de regarder ces aspects là en tout état de cause je pense que c'est une question qui est effectivement importante que celle de l'insertion des jeunes sur le marché du travail le moment où ils vont rentrer sur le marché du travail les contrats de travail qui existent ont des contrats qui ne sont pas du tout favorables pour les jeunes parce que finalement ils protègent énormément les travailleurs qui sont déjà en place mais ils les travaillent un petit peu au détriment de ceux qui doivent montrer leurs aptitudes donc je prendrais plutôt les choses sur cet angle là en tout cas il y a certainement tout un faisceau d'explications qui sont possibles et je ne pense pas que juste une interdiction permettrait de répondre et qu'au contraire c'est une des questions qu'on a avec Marianne Bertrand pour l'initiative de la jeunesse et qui certainement nécessite de regarder plus en détail cette question qui est effectivement extrêmement importante alors maintenant c'est quoi le profil de l'évaluateur moi je pense que ce qui est important c'est d'être capable d'apporter des évidences moi je crois beaucoup à cette méthode d'évaluation randomisée mais je pense qu'elle se fait souvent de façon très productive en coopération avec des gens qui ont une autre approche donc en particulier nous à chaque fois qu'on a fait des évaluations randomisées il y a toujours eu une équipe qui n'était pas notre équipe mais qui faisait à côté une démarche plutôt qualitative en allant regarder un petit peu des cas particuliers que les gens détaillaient très très précisément donc ça a été en particulier le cas de toutes les évaluations qu'on a fait avec Pôle emploi parce qu'on en a fait plusieurs mais c'est aussi le cas de par exemple l'évaluation qu'on est en train de faire sur la ressource contractuelle d'autonomie où le Crédoc s'est associé à nous pour regarder précisément lorsqu'on va donner cette allocation d'autonomie aux jeunes qu'est-ce que ça change en pratique et je pense que il faut un petit peu ces deux aspects-là bien écoutez merci d'avoir tenu les délais et puis je vais essayer merci d'avoir regardé la vidéo Sous-titrage FR ?